Elinia Roussel Il y en a pour tous les goûts, à tous les prix mais ces vêtements ont un point commun ils viennent tous d'Asie Nous l'avons constaté en caméra cachée auprès des vendeurs Vous les fabriquiez où ? Ah, fabriquiez où ? Au Cambodge C'est Europe, bien C'est bien Ah non, Mali ou Pakistan Bangladesh Toutes ? Toutes ? En même temps, vous achetez où vos textiles si vous ne voulez pas que ce soit produit au Bangladesh ? Ou en Chine La plupart des marques disent que c'est fabriqué en Europe mais c'est juste les finitions qui sont faites en Europe Le Made in China et le Made in Bangladesh ont de beaux jours devant eux et cela ne semble pas déranger beaucoup de consommateurs Fais pas attention C'est vrai que je n'y pense pas quand je fais mes achats Si ça nous plaît, on ne regarde pas forcément où c'est fait On prend Je ne regarde jamais Que le prix, c'est tout L'émotion suscitée par l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh semble déjà loin mais les marques se sont engagées à plus de vigilance sur les conditions de fabrication C'est le cas d'Auchan dont une étiquette avait été retrouvée au milieu des décombres L'enseigne surveille de plus près ses fournisseurs en les empêchant de sous-traiter leur production On s'en assure par des audits de surprise qui permettent de vérifier que la fabrication est bien en cours On épluche toutes les factures On regarde les cintres On regarde s'il a bien la marchandise dans ses stocks Résultat chez Auchan Deux fournisseurs évincés sur 70 mais pas question pour autant de quitter les ateliers du Bangladesh ou de la Chine qui continuent, comme ici, à Xintan de tourner à plein régime Beaucoup de marques ont mis en place des chartes éthiques Elles sont désormais tenues de publier la liste de toutes leurs usines dans le monde Selon les associations la sécurité des bâtiments s'est certes améliorée mais pas les conditions de travail Il n'est pas rare que les travailleuses surtout en période, par exemple, de forte production travaillent entre 12, 15, voire 20 heures par jour 6 à 7 jours sur 7 Sur plus de 1000 usines auditées en Asie 800 ont été épinglées sommées de revoir leur organisation du travail sous peine de perdre des contrats Question-réponse maintenant avec Laurent Desbonnet Laurent, d'abord, où sont fabriqués la plupart des vêtements vendus en France ? Eh bien, sans surprise, de Chine toujours de très loin Premier exportateur mondial 39% des vêtements vendus En deux, le Bangladesh 5% des exportations mondiales Et en trois, ex-eco le Vietnam et l'Inde La Chine, toujours en tête mais elle décline concurrencée par des pays où la main-d'oeuvre est encore moins chère Le Sri Lanka, d'abord Salaire minimum là-bas 58 euros par mois Salaire de misère aussi Au Bangladesh Au Pakistan La Chine n'est plus que 14e dans ce classement Les salaires là-bas augmentent au minimum 234 euros par mois Laurent, un exemple simple Quel est le coût de la production d'un t-shirt ? Eh bien, sur un t-shirt vendu chez nous par exemple, 29 euros La production au Bangladesh ne représente que 5 euros Tout compris le transport un peu plus de 2 euros Produire là-bas Ça permet donc de maximiser l'argent qui reste pour la marque du vêtement et pour le magasin plus de 18 euros Merci Laurent Alors justement, deux équipes se sont rendues là où le drame a eu lieu Il y a deux ans L'effondrement d'une de ces usines avait, je vous le rappelle fait plus de 1100 morts Direction Dhaka au Bangladesh Là-bas Est-ce qu'enfin les conditions de travail et de sécurité ont changé ? Grand format signé Nicolas Bertrand Alban Alvarez Elle était enceinte de deux mois quand son usine s'est effondrée Firoja Begum était couturière au cinquième étage du tristement célèbre Rana Plaza Aujourd'hui, il ne reste plus que cette mare verdâtre là où se trouvait l'immeuble Je n'ai plus aucun souvenir de ce jour-là Les seules choses qui me reviennent c'est le noir, l'obscurité totale Je ne comprends pas comment j'ai survécu et ce qui est arrivé aux autres Beaucoup de ses collègues sont morts ce jour-là 1135 personnes au total Le bâtiment de 8 étages était surchargé mal construit sans permis et dépourvu de tout équipement élémentaire de sécurité Une des pires catastrophes industrielles Pour la couturière rien ou presque n'a changé en deux ans Elle a repris le travail dans un autre atelier tout proche et décrit les mêmes conditions Je ne peux pas imaginer que cette tragédie se répète mais tout ce que je vois autour de moi me dit le contraire Ça me rend triste Je me demande combien de morts il leur faudra pour qu'ils changent Nous, nous n'avons aucun pouvoir A cause de notre pauvreté nous devons travailler pour eux Ce sont les pires personnes de la planète L'industrie textile au Bangladesh c'est 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 4 millions d'employés Le secteur a connu une petite crise après le Rana Plaza Aujourd'hui, oublié comme le confirme ce directeur d'atelier le business est fleurissant Il a accepté de nous faire visiter son usine 300 personnes travaillent là pour de petites et grandes marques occidentales Vous connaissez la marque Lee Cooper ? Eh bien ça c'est pour eux Le patron est très fier aussi de nous montrer son système anti-incendie Ça c'est pour combattre les flammes couverture, gants, masques Et voici l'alarme incendie Il y en a une à chaque étage et il y a deux sirènes Pourtant, il est largement insuffisant Et vous avez des détecteurs ? Ah, les détecteurs de fumée ? Nous les avons démontés car il n'y avait plus de batterie Il faut les échanger Voilà Les issues de secours sont trop étroites et régulièrement cadenassées Les installations électriques sont visiblement dangereuses et des barreaux bloquent chaque fenêtre Rien en fait n'a été modifié suite à la tragédie d'avril 2013 Si vous voulez améliorer certaines choses c'est toujours possible, partout Je pourrais par exemple agrandir la cage d'escalier mais c'est la structure Je ne peux pas le faire tout de suite Ou il faudrait modifier tout le bâtiment Nous n'avons pas le droit de demander leur avis aux employés pour ne pas faire ralentir la cadence Ici, ils touchent 59 euros par mois et travaillent 50 heures par semaine Nous allons en retrouver quelques-uns ce soir-là Depuis le Rana Plaza une chose a changé la création de dizaines de syndicats Le soir des ouvriers se regroupent désormais partagent leur expérience Le patron nous a menacé et il a demandé pourquoi vous voulez connaître vos droits Vous ne savez pas ce qui est bon pour vous Vous allez au syndicat mais ce n'est pas un endroit pour vous Si vous continuez comme ça vous serez viré Il nous menace toujours Ici, pas de supplément pour le travail de nuit pas de prise en charge du déjeuner Des droits comme le congé maladie ou maternité n'existent pas La tendance est de toujours couper dans les droits légaux des travailleurs Il refuse même de donner un oeuf pour le déjeuner Et si un travailleur peut produire 80 pièces dans une journée il le force à en faire 100 C'est Colpana Acter qui a fondé ce syndicat elle-même, couturière à 12 ans Elle en veut particulièrement aux grandes marques uniquement soucieuses de leur image selon elle Ces marques disent qu'elles ont pris leur responsabilité pour rendre les usines plus sûres et qu'elles sont de bonnes marques Mais c'est faux Elles ont juste voulu répondre à la mauvaise publicité qui a suivi la tragédie du Rana Plaza Pour beaucoup ici, le seul espoir réside dans la communauté internationale Parlez de nous, me disait une ancienne ouvrière du textile persuadée que seuls nous, les occidentaux qui portons ces produits made in Bangladesh pourront au final faire durablement changer les choses